hello youtube j'espère que tu vas bien merci de me retrouver dans cette vidéo ça m'avait un petit peu manqué le week-end m'a paru un petit peu long du coup j'avais envie de faire une vidéo clairement parce que j'ai prévu pas mal de petites surprises je vais semer pas mal de petites choses jusqu'à noël c'est le mois de décembre c'est le mois où on fait des cadeaux un petit peu par ci par là donc voilà j'avais envie de vous proposer plus de choses et je suis en train de mettre ça en place non pas sur la chaîne du coup mais sur le site que tu peux retrouver en barre d'infos toujours tout est en barre d'infos tous les jeux que j'utilise du moins une majorité ceux que j'arrive à trouver sur internet pas que tu puisses acheter mais d'avoir des des ce qu'on a généralement il ya fcorrigan donc le site graines d'éden qui ont fait la majorité mais il ya des fois notamment les jeux en anglais c'est un petit peu compliqué de trouver donc voilà mais la majorité des jeux que j'ai sont en barre d'infos si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à aller checker et faire un petit tour tu trouveras aussi en barre d'infos le lien vers utip utip c'est quoi pour ceux qui ne le connaissent pas c'est simplement une plateforme qui rémunère les créateurs de manière gratuite c'est à dire que toi tu vas aller sur si tu veux tu vas aller sur utip et tu vas regarder quelques petites vidéos c'est des pubs en fait c'est plus que tu vois voilà sur sur tf1 sauf qu'au lieu de ça que ça aille dans les poches de tf1 du coup ça rémunère les créateurs qui passent leur temps du coup sur qui créent des vidéos etc etc c'est un bon moyen pour soutenir la chaîne d'un créateur que ce soit moi ou mes collègues youtubeurs du coup qui ont une plateforme utip c'est toujours très appréciable parce que c'est vrai qu'on passe énormément de temps de recherche etc à faire du coup des vidéos je pense notamment à mes vidéos blabla que je suis en train de peaufiner parce que j'espère un petit moment que j'en ai parlé mais je suis en train d'en faire pas mal je suis en train de faire du coup celle sur la blessure d'humiliation et la blessure de d'impuissance je suis en train aussi de faire un petit lexique déformé des flammes jumelles qui repris à tort et à travers notamment la 5d la 3d le chaser le runner le si le sale machin jeu voilà je m'arrache un petit peu les cheveux dessus mais tout ça ça demande beaucoup de recherche ça demande beaucoup de temps il ya le temps pour faire une vidéo il ya le temps pour la montée il ya le temps pour monter aussi au niveau du son parce que c'est pas juste monter des images couper raccourcir etc etc il ya aussi un montage au niveau du son il ya aussi donc un travail de recherche et ensuite il faut la mettre du coup sur internet après ça va dépendre de ta connexion mais après il faut du coup la partager parce que c'est vrai que quand on l'a fait quand on passe quinze jours dessus et qu'il ya 800 vues ça fout un petit peu le cafard quoi donc il faut faire tout un travail en après de communication par rapport à ça bref être youtube heures c'est un métier même s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça c'est un métier donc le problème c'est que bah youtube il va pas rémunérer non plus des milliers d'essence c'est à dire que vous vous regardez une pub sur youtube ça me rémunère de 1 centime voilà un centime tandis que youtube lui il va par exemple nous rémunérer entre bas 1 et 5 centimes c'est à dire que si tu as une vidéo de 6 secondes ça va être un centime si tu as une vidéo de 30 secondes ça va être cinq centimes et ça déjà c'est un petit peu mieux c'est un petit peu plus cool tandis que youtube peu importe la durée la vidéo même des mis des pubs qui durent cinq minutes c'est toujours un centime donc n'hésite pas à aller sur utip maintenant que du coup je t'ai expliqué à quoi ça sert et comment on peut s'en servir n'hésite pas à y aller que ce soit encore une fois moi ou un autre créateur de contenu et c'est même les créateurs instagram ont un compte utip n'hésite pas par rapport à tout leur travail et tout ce qu'ils font derrière à aller checker quelques petites vidéos pour toi ça va prendre quelques petites secondes mais pour nous qui passons notre temps à vous créer du divertissement littéralement c'est ça youtube c'est une plateforme de divertissement et bien c'est ça fait toujours plaisir parce que déjà ça nous dit que notre travail bas il marche qui vous plaît et que du coup bah voilà c'est comme un serveur quand tu lui donnais un pourboire parce qu'il a bien travaillé parce qu'il a été aimable parce que parce qu'il a bien fait son job ça fait toujours plaisir quoi donc bah les petits les petits tips les petits pourboires comme ça ça fait toujours plaisir donc merci infiniment à tous ceux qui passent par eu type c'est c'est pas que c'est très important mais ouais ça fait plaisir et pour nous qui travaillons derrière pour nous qui avons tous travaillé derrière c'est vrai que ça paraît important pour nous mais encore une fois c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou non sur ce et b du coup je voulais vous dire aussi que comme noël approche sur le site vous pouvez aussi donc prendre un rendez vous pour une personne simplement pour qui vous pensez qu'il a besoin de soins qu'il a besoin de tirage qui a besoin d'une thérapie alors on faudra peut-être amener la chose un petit peu plus avec beaucoup de tact je t'ai pris rendez vous pour une thérapie je pense que on a de quoi se poser cette question quand même mais voilà je vous laisse gérer un je vous laisse écrire sur la carte tout ce que vous voulez mais si vous voulez le faire il faut déjà son accord je ne peux pas faire de soins à une personne dont je n'ai pas d'accord ça c'est le truc le plus basique du monde en énergétique je sais que beaucoup ne respectent pas ça mais manipuler les énergies de quelqu'un qui n'est pas au courant c'est un viol énergétique littéralement je n'ai pas envie de violer quelqu'un encore moins énergétiquement s'il vous plaît ne me faites pas faire ça c'est pour ça que dans la partie message quand vous allez prendre rendez vous pour cette personne il faut me noter du coup ses coordonnées notamment son numéro de téléphone ou son adresse mail ou un moyen en fait que je puisse le contacter pour qu'on puisse convenir d'un rendez vous ou alors ce sera le rendez vous que vous vous aurez fixé ou quoi que ce soit je vais essayer de mettre quelques petits bons cadeaux en fait dans la boutique je ne sais pas encore sous quelle forme je le faire mais je vais essayer de faire ça je vais essayer de faire ça sur ce et du coup moi à partir de la semaine prochaine du coup je mettrai cette petite surprise en place parce que là il va y avoir les promos du coup de la pleine lune qui vont commencer donc à la pleine lune c'est à dire le 12 en espérant que ce soit une bonne pleine lune on va croiser les doigts même s'il n'y a pas vraiment de bonne pleine lune mais on va essayer de croiser les doigts sur ce et bien ça fait quand même 7 minutes que je blablate donc je vais te laisser avec la vidéo du tirage merci à ceux qui me retrouvent du coup à la fin du tirage merci à ceux qui regardent la vidéo en entier ma vidéo a coupé histoire de dire tu blabla trop donc voilà je vais vous laisser avec le tirage on commence avec les féminines aujourd'hui c'est un tirage un petit peu différent on va pas juste voir du coup les énergies en place aujourd'hui on a des maisons c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des maisons ça m'avait manqué donc on va avoir un tirage pyramidal comme tu peux le voir ici on va voir un petit peu tout ce qui est lié à l'ego positif ou négatif ici on va voir un petit peu qu'est ce qui a développé tout ça tout ça et ici on va voir quels sont les aides alors on commence avec pourquoi est ce que la féminine vit telle situation c'est à dire que là la féminine déjà elle a la carte de la permission on est donc avec les portes de la main on est avec la permission tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation et l'autonomie vous êtes libre affirmer votre indépendance et la magie de la vie va s'opérer c'est à dire que là la féminine elle a encore trop dans le principe de demander la permission pour faire les choses demander la permission pour avoir son autonomie alors féminine il me semble que mes vidéos sont interdites au moins de 18 ans parce que maintenant il ya un truc dans youtube qui dit que mes vidéos sont accessibles au plus de 18 ans au moins de 18 ans mes vidéos ne sont pas pour les enfants clairement donc je pense que si tu regardes ces vidéos là c'est que tu as un minimum d'autonomie c'est que tu sais quand même te gérer un petit peu toute seule je pense que tu n'as absolument pas besoin de la permission de quelqu'un pour te dire quoi faire de ta vie comment tu dois le faire et quand pourquoi comment qu'est-ce où vais-je etc etc ce sont des questions qui sont juste des excuses tu n'as pas besoin d'excuses pour vivre tu n'as pas besoin non plus de la permission des gens pour vivre c'est à dire que si tu veux faire quelque chose tu n'as pas à te trouver une excuse pour pouvoir le faire tu as juste à le faire ne demande pas la permission prend cette permission il vaut mieux prendre la décision et ensuite s'excuser que de se demander toute sa vie qu'est ce que ça aurait fait il vaut mieux s'excuser que de passer à côté de quelque chose qui pourrait possiblement changer ta vie donc ne demande pas la permission pour vivre ton autonomie pour te développer tout simplement c'est ça le fond du problème ne demande pas la permission pour te développer si tu as envie de faire quelque chose fais le et si tu dois t'excuser tu t'excuseras mais tu verras ça plus tard là pour l'instant dans le moment présent tu dois faire un choix et ce choix doit toujours s'orienter vers toi il est vrai que en tirage privé dans mes consultations privées on me dit surtout oui mais j'ai peur que si je fais ça je m'éloigne de mon jumeau non absolument pas ma relation a vraiment été sur un autre plan à partir du moment où j'ai compris que j'avais le droit de faire les choses pour moi et non pas de de faire les choses en me disant bah je vais aller vers lui c'est un petit peu je me suis un petit peu embrouillé là en fait avant j'avais tendance au début du parcours j'avais tendance à me dire il faut que j'aille vers lui il faut que j'aille vers lui il faut que je fasse les choses pour lui etc etc et là ça a été une catastrophe parce que plus je le faisais et moins du coup on se rencontrait en gros à partir du moment où j'ai commencé à me dire allez fuck off hein moi j'ai envie de faire ça donc je fais ça j'avais l'impression de l'oublier oui mais ça ça a été durant les premiers jours encore une fois c'est la reprogrammation de ton cerveau et une fois que j'ai passé ça je me suis rendu compte que plus je me dirigeais vers moi et plus je me dirigeais vers lui c'est normal vous êtes des jumeaux des polarités jumelles ça peut être âme jumelle âme sœur flamme jumelle bref si tu es dans un couple sacré tu es normalement en face d'une sorte de moitié on va réduire ça un petit peu à ça c'est un jumeau d'âme notamment pour le cas des flammes jumelles c'est un jumeau d'âme tu vois c'est l'oeuf de la création de ton âme qui s'est scindé en deux et ça a formé les deux âmes exactement comme dans la matrice de ta maman exactement donc là si tu te dirige vers toi vu que c'est ton jumeau et qu'il est toi qu'il est cette autre partie de toi cette complémentarité de ton âme et ben du coup tu te dirige vers lui mais si tu te dirige vers lui tu ne te dirige pas vers toi ça par contre l'un marche mais l'autre n'en donc plus tu te dirige vers toi et plus tu te dirige vers lui faut pas me demander pourquoi du comment c'est comme ça que ça marche voilà donc ne demande pas la permission ne demande encore moins la permission à ton jumeau prend cette permission et ensuite tu verras ensuite qu'est ce qui m'empêche d'être sur ma mission qu'est ce qui empêche la féminine d'être sur ma mission c'est le non amour ouvrir votre coeur vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini c'est exactement ce que j'étais en train de dire c'est à dire que si tu vas vers toi si tu te donnes de l'amour à toi tu verras ton jumeau il va aussi donner l'amour bon ça c'est dans la partie théorie 1 en pratique c'est un petit peu différent comme un petit peu partout mais voilà si tu es dans le non amour ça ne marche pas déjà pourquoi parce que la relation de flamme jumelle la relation de couple sacré âme jumelle flamme jumelle âme sœur etc etc il y en a des milliers des centaines c'est l'amour inconditionnel le fond du message la leçon qu'on doit retirer c'est l'amour inconditionnel l'amour sans condition sans aucune condition vraiment aucune et quand on se rend compte que finalement on est en train de mettre des conditions ça fait un petit peu mal mais voilà si tu n'es pas avec moi si tu ne fais pas si bas du coup ça ne me va pas si tu fais pas si ça ne me va pas etc etc si tu n'es pas là ça ne me va pas blablabla c'est d'un amour avec condition je vous laisse analyser du coup dans votre relation qu'est ce que vous mettez sous condition et qu'est ce qui du coup est le contraire de l'amour inconditionnel mais du coup vous n'êtes pas non seulement dans l'amour de l'autre parce qu'on a beau dire il faut aimer l'autre tel qu'il est avec ses défauts et ses qualités quand on est en train de lui faire des reproches bah du coup on est un petit peu en train de lui mettre ses défauts sous nez en disant bah moi ça ça ne me va pas donc du coup il faut que tu changes ça et on va justifier ça on va excuser ça sous le principe du respect de soi même voilà et bon ça c'est pareil c'est un petit peu compliqué à expliquer et ça me demande une vidéo entière encore donc là le nom d'amour de toi le nom d'amour de l'autre c'est en train de ressortir et c'est ça qui t'empêche du coup d'être sur ta mission de vie c'est ça qui t'empêche donc d'incarner cet amour inconditionnel parce que là on n'est pas justement dans l'amour inconditionnel on est dans un amour avec condition pour résumer qu'est ce qui bloque la féminine c'est la force d'action votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre coeur vous allez dans la bonne direction là vraiment la féminine en ce moment il ya énormément de blocages ou de faux blocages j'ai envie de dire parce qu'on a l'impression qu'il ya un petit peu tout qui nous tombe dessus il ya des épreuves un petit peu un petit peu rocambolesque qu'on va dire qui sont en train de nous arriver on a l'impression que dès qu'on va vers quelque chose pam il ya une porte qui se ferme sur nous mais on est en train de se rendre compte que finalement la porte elle n'est pas complètement fermée c'est à dire que tu sais c'est comme une porte à battants là qui n'a pas spécialement de fermeture qui te pouf mais finalement elle se roule juste derrière donc là c'est à toi de voir si tu veux y aller ou pas mais dans tous les cas il va falloir que tu te dis que tu es sur la bonne direction que tu es là où tu dois être que tu es dans la bonne voie c'est très important ça féminine parce que je sais qu'en ce moment c'est très dur les énergies de décembre sont toujours très 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 chiantes étant donné que c'est l'un des derniers mois de l'année notamment en année énergétique je rappelle que l'année énergétique c'est l'année lunaire donc qui revient à zéro cette année il me semble que c'est le 25 janvier ça correspond comme par hasard au nouvel an asiatique nouvel an chinois fête du tête etc etc c'est normal c'est parce que c'est la nouvelle année lunaire nouvelle année énergétique nouvelle année lunaire donc on a jusqu'au 25 janvier à s'en prendre un petit peu dans la figure et là on est sur les dernières semaines clairement donc ça va un petit peu un petit peu y aller sévère là ça va être un petit peu de condensé et tu vas être beaucoup testé tu vas avoir beaucoup de portes qui vont se fermer mais pas entièrement donc c'est à toi de voir si tu veux continuer d'y aller ou pas mais en tout cas moi je vois que la majorité des féminines sont dans la bonne direction vont dans la bonne voie et il ne faut surtout pas arrêter là qu'est ce qui est dans ton nombre féminine et qui doit être mis en lumière c'est l'emprise émotionnelle il ya toutes vos émotions sont créatrices canaliser les plus négatifs pour opérer un changement c'est à dire que là tu ne dois pas faire en sorte qu'elle disparaisse ça c'est quelque chose que je travaille énormément dans la thérapie il ne faut pas faire en sorte que les choses disparaissent que les émotions les cacher sous le tapis les détruire parce que ça ne marche pas faire comme si ça n'existait pas ou faire comme si ça n'avait jamais existé ce n'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche je pense que ceux qui ont eu la thérapie avec moi peuvent vous la tester un ceux qui m'ont dit bah tiens je vais le détruire je vais je vais l'envoyer ailleurs faire en sorte de ne plus voir etc ça ne marche pas mais il faut le transmuter en autre chose il faut faire en sorte que cette petite pierre noire là elle devienne une pierre blanche que ce petit charbon là devienne un une sorte de diamant en gros c'est long c'est un long travail c'est quelque chose qui qui fait mal aussi on va pas se cacher mais c'est quelque chose qui est essentiel de voir les choses négatives et de les transmuter en quelque chose de positif c'est tout simplement prendre justement ce morceau de charbon qu'on n'aime pas spécialement qui a un aspect un petit peu rugueux qui un aspect parfois tranchant etc etc c'est prendre ce petit truc noir là et réussir à le voir sous la forme d'un diamant réussir à faire de cette chose noire quelque chose de magnifique quelque chose de beau comme dans la belle et la bête tu vois le justement la bête là qui devient un super beau prince machin après ses objectifs mais qui devient une belle personne tout ça tout ça bah voilà c'est pareil tu prends la bête et tu le transforme en prince simplement donc tu prends ton petit morceau de charbon et tu transforme en diamant voir les choses négatives sous un bel oeil sous quelque chose de positif c'est vraiment ça la clé transmuter les choses négatives en quelque chose de positif ensuite qu'ai-je à développer un mois donc là on est dans la partie un petit peu soutien qu'est ce que tu as développé en toi féminine c'est à force de la gentillesse c'est à dire que c'est ça c'est quelque chose que je reproche énormément à la société actuelle c'est à dire que quand on est trop gentil on va devenir un vrai connard parce qu'on a été trop gentil avant et qu'on s'est fait avoir non absolument pas jamais juste complètement jamais vous avez des qualités il faut continuer de d'être dans ses qualités et non pas devenir l'exact contraire je sais que la société a tendance à justement à abuser des personnes qui sont trop gentilles mais c'est à nous de changer les choses et ce n'est pas à nous de changer pour eux voyez c'est totalement totalement l'inverse en fait c'est à dire que tu as une énorme force de la gentillesse tu es une polarité féminine tu es dans l'émotion tu es dans la compassion tu es dans le coeur ne laisse pas les personnes qui sont dans l'inverse de ça te bousiller et bousiller cette gentillesse qui est en toi et faire en sorte que tu deviennes ouais une connasse ou un connard excusez moi youtube mais non moi ça c'est quelque chose que non les gens qui me disent bah oui mais si tu es trop gentil les gens vont te bouffer et ben c'est pas à moi de changer c'est pas à moi de changer et de devenir une personne qui qui va devenir totalement insensible parce que cette émotion là cette force de la gentillesse là c'est justement une force la gentillesse est une force c'est pas trop bonne trop conne c'est eux qui devraient être totalement en pls d'avoir profité des bonnes personnes ce n'est pas à nous nous en vouloir d'avoir été gentil et ça c'est quelque chose sur lequel je serais absolument intransigeante ne vous en voulez jamais d'avoir été gentil avec quelqu'un ne vous dites jamais bah j'ai tendu la main on me l'a brûlé je vais plus l'attendre non parce que bah peut-être que la personne d'après à qui tu aurais tendu la main elle elle t'aurait guéri ta main tu vois donc il faut voir les choses comme ça il faut pas voir les choses comme bah là si je vais si je vais mettre ma main là je vais je vais me la faire broyer non peut-être que la prochaine personne eh ben elle va justement mettre du baume sur ta main et te la guérir ne t'en veux jamais d'être gentil ce n'est absolument pas quelque chose de mauvais c'est quelque chose de bon et cultive plutôt cette force de la gentillesse parce que vraiment la gentillesse est une force plutôt que de te dire que c'est quelque chose de mauvais et qu'on va profiter de toi non non c'est aux autres personnes de s'en vouloir d'avoir profité de toi mais absolument pas à toi de t'en vouloir d'avoir été trop gentil absolument pas ne regrette jamais d'avoir trop donné ne regrette jamais d'avoir d'avoir fait une bonne action tout simplement ne regrette pas d'avoir fait une bonne action même si la société entière le monde entier est en train de te dire le contraire bah moi je suis pas du tout comme le monde entier donc voilà un petit peu pour ça que je suis pas très aimé mais voilà ne t'en veux pas d'être gentil jamais et si tu t'en veux d'être gentil bah moi je te donne une table derrière la tête pour te dire non qu'est ce que cherche à dire ton âme féminin on a ok pardon pour le bruit on a le divin en soi le divin en soi c'est le divin en soi c'est le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre vrai visage voilà exactement cette gentillesse cette bonté qui est en toi est quelque chose vraiment d'énorme et c'est ça qui te rapproche justement de ton côté divin c'est pas juste oh regardez j'ai des capacités je sais tirer des cartes et je sais écouter les personnes qui sont mortes youpi non c'est pas ça le côté divin le côté divin c'est justement une personne qui va continuer de tendre la main alors qu'on l'a broyée alors qu'on l'a brûlée alors qu'on lui a craché dessus c'est une personne qui va continuer d'être qui elle est vraiment et c'est en étant qui vous êtes vraiment que vous vous rapprochez de votre divin parce que vous êtes vous même une divinité à l'intérieur de vous et c'est ça qui est plus beau et plus vous êtes en train de renier cette partie là et plus vous êtes en train de renier votre divin en vous donc vraiment j'insiste encore vous en voulez jamais d'avoir été une bonne personne d'avoir fait une bonne action vous êtes qui vous êtes ne vous en voulez jamais d'être qui vous êtes de base là on va résumer à ça vous en voulez pas d'être qui vous êtes que ce soit bon que ce soit pas bon d'ailleurs qui est on pour juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon tout est subjectif ma notion du bien et du mal ne sera pas la même que votre notion du bien et du mal ne laissez justement pas les jugements des autres altérer tout ça et altérer surtout qui vous êtes surtout pas comment réussir ma vie matérielle la question est trop mignon le succès rayonnant voilà saisissez toutes les occasions favorables une puissante une puissance supérieure oeuvre avec vous voilà si tu as envie de le faire tu le fais ne demande pas la permission ne demande pas l'autorisation pour être toi même soit toi même réveille qui tu es et c'est en te dirigeant justement vers qui tu es et en faisant ce que tu as envie de faire peu importe ce qu'on va te dire que tu vas pouvoir éclore et devenir une véritable fleur soit dans l'amour inconditionnel ne t'en veux pas pour ce que tu fais et là déjà tu vas te diriger encore plus d'artement et donc tu vas réussir ta vie matérielle et en carte d'aide quelle aide va me donner la possibilité de résoudre mes difficultés c'est ton enfant intérieur alors ça c'est quand même vachement beau et je suis quand même contente de finir le tirage efféminine là dessus reliez vous à moi c'est à dire l'enfant intérieur j'ai des choses à vous dire je pense que ça se passe de commentaires la personne qui va le plus vous aider dans votre vie matérielle à faire en sorte que votre divin en vous s'accepte que vous acceptiez votre divin en vous qui va vous permettre d'être dans votre amour inconditionnel d'arrêter d'être dans le nom d'amour et d'arrêter de demander la permission etc c'est votre enfant intérieur parce que c'est votre enfant intérieur qui se dit qu'il a besoin de la permission de ses parents pour aller sortir dehors et acheter des bonbons mais vous êtes maintenant un adulte alors dites ça déjà votre enfant intérieur non on n'a plus besoin de la permission de qui que ce soit pour faire ce dont on a envie on est adulte on a la responsabilité de nos choix et à partir du moment où on a la responsabilité de nos choix on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on l'assume derrière parce que si tu fais quelque chose et que tu ne l'assumes pas derrière ça marche pas par exemple si tu fais une connerie par rapport à quelqu'un ou quoi que ce soit que tu lui fais du mal si tu ne vas pas t'excuser ce n'est pas assumé donc voilà va parler à ton petit enfant intérieur va lui dire que non tu n'as plus besoin de la permission et que même si les choses se passent mal et ben tu prendras tes responsabilités là dessus déjà tu vas voir que ça va quand même vachement mieux se passer je trouve que c'est un très très beau tirage quand même pour les féminins et qui est pour ma part en tout cas plutôt en adéquation avec ce qui se passe en ce moment hey si tu veux prendre rendez vous avec moi c'est extrêmement simple tu as juste à aller ici tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances les soins le nettoyage les thérapies ici c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien ici tu as le chat le fameux chat si tu vois que je ne suis pas là tu peux toujours laisser un message n'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez vous ça peut être très utile tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter et n'oublie pas que tu as la partie témoignages si jamais tu veux avoir un petit peu dala voilà si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont et ben voilà ceux qui sont déjà passés sur la table tout simplement n'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème en ce qui concerne donc le masculin on reste avec notre phase un petit peu pyramidal ici on a les aides ici on a le soutien ici on a tout ce qui est en rapport avec l'ego est ce qu'on doit un petit peu travailler alors c'est parti pourquoi est ce que masculin vit une telle situation excusez moi on a la force d'action votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre coeur vous allez dans la bonne direction et la culpabilité relâchez les remords comme les reproches pour vous libérer de votre vraie force on est vachement en adéquation avec les féminins les féminins il leur fallait du coup prendre le courage de faire les choses sans demander la permission le courage de prendre son autonomie etc sans demander la permission de qui que ce soit et là pour les masculins on a la force d'action est culpabilisé parce qu'on prend cette force d'action c'est un petit peu aussi en rapport avec les polarités c'est à dire que les féminins vont plus être dans la réflexion et les masculins eux vont être dans l'action justement les masculins quand ils sont dans l'action et culpabilise un petit peu d'être dans cette action là il y a beaucoup de remords par rapport aux actions qui ont été prises par rapport aux actions qui ont été faites et c'est vrai que masculin un petit peu tendance à foncer dans le tas sans trop réfléchir si tu vois de quoi je parle tape dans tes mains on a un petit peu ouais cette force d'action qui est très présente on a un petit peu ça rejoint un petit peu le côté impulsif tu vois on est impulsif on a envie de quelque chose et puis bam 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 on pas acheté au café ou un mcdo ou un regard végétarien ça dépend ce que tu manges mais voilà tu as envie quelque chose tu as la flemme de fer à manger tu te retrouves avec un mcdo sur ta table de cheveux voilà c'est comme ça que ça se passe la vie si ça te parle tape dans tes mains mais du coup là bas tu te retrouves à te dire putain mais en fait j'ai plus trop d'argent sur mon compte en banque et j'avais encore de à bouffer dans mon frigo pourquoi est ce que j'ai été chercher un kfc ou un mcdo ou un baguère végétarien mais il faut aussi que le masculin s'enlève du coup ses remords de faire les choses ce serait peut-être bien aussi de réfléchir en y allant je te demande pas d'arrêter d'y aller tout de suite hein mais au moins réfléchir en y allant ça va t'éviter quand même pas mal de pas mal de bugs pas mal de pas mal de claques dans la tête on va dire mais il est très important déjà de s'enlever toute cette culpabilité qu'il ya par rapport au fait que bah oui tu as fait des choses il y a eu les résultats qui a eu maintenant il faut que tu assumes et que tu prennes ta responsabilité par rapport à ce qui s'est passé là déjà il faut vraiment ouais se soulager de ce poids là on va dire de cet énorme poids j'ai fait des choses dont je suis pas spécialement fier et ça me plombe bah déjà prends cette responsabilité là d'aller voir les personnes à qui tu as fait du mal et de leur dire je suis désolé il s'est passé ce qui s'est passé mais voilà je suis désolé on pourra pas revenir dessus mais je m'excuse déjà première responsabilité ensuite une fois que tu te seras soulagé de ce poids là t'enlever toi aussi les responsables la culpabilité que tu as à l'intérieur de toi par rapport à par rapport à toi même demander pardon aux autres c'est une chose se demander pardon à soi même ça par contre c'est la partie la plus compliquée d'accord et ensuite justement retenir des leçons donc réfléchir en y allant ou réfléchir avant d'y aller mais réfléchir à un moment quoi pas après parce qu'après c'est trop tard qu'est ce qui empêche masculin d'être dans sa mission de vie on a l'injustice et la blessure d'injustice qui l'empêche d'être sens dans sa mission de vie laisser les déceptions de côté alors votre coeur pourra guérir et les choses s'arrangeront les déceptions les remords on reste un petit peu dans le même thème là on a vraiment un masculin qui a cette blessure d'injustice qui l'empêche du coup de à la fois de ce qu'on a dit juste avant mais aussi de quelque part de prendre sa responsabilité un petit peu par rapport à ça d'assumer un petit peu tout ça il y a la notion de bah ouais mais j'ai pas envie de m'excuser parce que c'est injuste machin non en fait non à voir selon votre situation à vous mais demandez vous où se situe l'injustice dans votre situation actuelle masculin féminin aussi mais surtout masculin ici c'est vraiment l'injustice qui ressort je vous invite du coup à voir la vidéo par rapport aux blessures d'injustice si tu sais pas exactement ce que ça fait comment ça se matérialise et pourquoi c'est là mais c'est en rapport avec ton parent du même sexe c'est à dire que si tu es une femme du coup ça va être ta mère si tu es un homme ça va être ton père là je vois vraiment bah déjà on le voit sur sur la sur l'illustration c'est une petite poupée de fleurs qui est un petit peu empalée par par des fils de barbelés quoi donc qu'est ce qui t'empêche de parler qu'est ce qui t'empêche de dire justement je suis désolée ce qui t'empêche de demander pardon et qu'est ce qui t'empêche de pardonner aux autres pourquoi est ce que tu ne veux pas pardonner aux personnes qui sont dans cette situation là parce que tu penses que c'est injuste de leur pardonner ou que tu penses toi que c'est injuste de te faire pardonner qu'est ce qui t'a mis dans qu'est ce qui t'a qui t'a mis ça dans la tête littéralement qui t'a mis ça dans la tête parce que c'est pas la bonne approche tu vois c'est pas très pédagogique comme façon de faire moi je dis ça comme ça mais qu'est ce qui te bloque masculin c'est le manque de persévérance on te parle ici de trouver le courage de toi même d'être toi même de vivre tes choix et alors tu seras récompensé oui mais le problème c'est que bas masculin tu manques un petit peu de persévérance et que justement dans cette force d'action par rapport au fait que tu culpabilise par rapport aux choses de faire les choses de foncer dans le tas et ensuite que ça se passe mal d'avoir un petit peu du mal à prendre des responsabilités par rapport à tout ça etc ben du coup tu y vas plus du tout donc du coup généralement ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer quelque chose tu vas laisser tomber au bout de quelques temps et tu vas aller vers autre chose mon masculin m'a souvent dit je me lasse très vite donc ça c'était déjà très gentil de me dire ça mais c'est quelque chose que je remarque chez la majorité des des masculins en fait qui sont dans mon entourage vous êtes effectivement des polarités qui se lassent très vite vous avez besoin de mouvements vous avez besoin de changements et ça peut ça peut venir d'un jour sur l'autre ne vous en voulez pas d'avoir foncé dedans et enfin vous n'en voulez pas trop d'avoir foncé dedans et de que ça a eu cette résultante là continuez cette persévérance parce que même si vous vous êtes cassé la gueule à un moment vous avez forcément retenu des choses positives là dedans que vous soyez allé avec une mauvaise personne que ce soit un pervers narcissique ou que vous ayez fait mauvais choix professionnel etc etc vous avez testé ça n'a pas marché ok on passe à autre chose ça aucun problème par contre maintenant se dire bon bah je voilà je vais acheter kfc je vais acheter mcdo je vais acheter des sushis je vais acheter du végétarien je vais acheter ci je vais acheter ça et se retrouver avec 36 menus sur la table le soir même parce que on ne sait pas trop ce qu'on doit faire là par contre c'est trop donc à toi de voir dans quelle situation est ce que tu dois persévérer et à toi de voir dans quelle situation est ce que tu dois lâcher dans tous les cas il n'y a pas de regrets à avoir sur le fait de persévérer ou sur le fait de lâcher déjà rien que ça analyser la situation voir qu'est ce qui est bon de faire à tel moment ou à tel moment et arrêter de culpabiliser parce qu'on prend un choix justement c'est un peu compliqué là les masculins aujourd'hui ça me donne mal à la tête qu'est ce qui est dans ton nombre masculin qui doit être mis en lumière on a le contrôle ça c'est marrant enfin moi je trouve ça drôle les masculins sont effectivement beaucoup 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 dans le contrôle les féminins aussi faut pas croire les féminins sont beaucoup dans le contrôle mais les masculins c'est vous voulez toujours tout contrôler et et le fait de ne pas avoir de contrôle justement sur les choses ça vous rend fou mais ça vous rend fou cessez de tout contrôler alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer voilà tout est dit justement la persévérance l'injustice la culpabilité la force d'action tout ça c'est du contrôle tout ça c'est du contrôle c'est à dire que tu ne mets pas ton contrôle dans la persévérance alors que parfois tu devrais et au contraire tu la mets tu mets de la persévérance dans les choses que tu ne devrais pas donc tu veux contrôler ça et contrôle de l'injustice contrôle de la blessure d'injustice surtout encore une fois je t'invite à regarder la vidéo pour voir vraiment ce que ça fait et une force d'action en fait de foncer dans le tas etc tout ça tout ça tout ça c'est du contrôle il faut que tu lâches il faut vraiment que tu dises ok bah de toute façon j'aurai absolument pas d'impact là dessus ça sert à rien que je me ronge les méninges là dessus parce que vraiment tu es en train de me donner mal au crâne masculin ça ne sert à rien tu ne peux pas tout contrôler tu ne peux pas contrôler les gens autour de toi tu ne peux pas contrôler ce qu'ils disent ni ce qu'ils font ni ce qu'ils ont envie de faire ni comment ils le font etc tu ne peux pas tu peux juste contrôler tes actions à toi et tes pensées à toi et ça déjà c'est pas mal parce que ça déjà t'arrives pas le faire donc concentre toi déjà sur toi et ensuite tu verras pour les autres c'est à dire les laisser tranquille ensuite deuxième partie de la pyramide enfin quel est le soutien donc qu'ai-je à développer en moi on a le succès rayonnant et c'est marrant parce que c'est une carte du coup qui était dans la partie féminine et le succès rayonnant c'est saisissez toutes les occasions favorables une puissance supérieure oeuvre avec vous encore une fois ça c'est le divin qui est à l'intérieur de soi qui nous demande qu'à éclore spoiler la féminine c'était l'enfant intérieur qui avait un petit peu la clé donc toi non plus un vu que vous êtes jumeaux donc à faire n'hésite pas à aller voir ton enfant intérieur aussi pour ça une petite méditation de l'écriture automatique des thérapeutes qui peuvent t'aider là dessus etc etc c'est très bien mais si tu veux que qu'ai-je à développer en toi bas c'est le succès le fait que tu peux y arriver et que non tu n'es pas nul et que bah si tu persévères ça va pas se finir en échec et que si ça se finit en échec c'est pas grave la peur de l'échec est aussi extrêmement présente chez vous que cherche à dire ton âme masculin c'est l'ouverture accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture là c'est exactement ce qu'on avait vu du coup dans les deux dernières semaines je pense s'ouvrir à l'imprévu qui soit positif ou négatif justement ça ça commence avec lâcher le contrôle si tu lâches le contrôle tu trouves à l'imprévu qui soit positif ou négatif parce que même l'imprévu négatif est beaucoup plus positif que les imprévus positifs c'est très paradoxal dit comme ça mais tout est paradoxal dans cette vie comment réussir ta vie matérielle et ben justement on est la carte du divin en soi c'est en acceptant que tu fais des erreurs et c'est en acceptant la résultante de tes erreurs assumer ses responsabilités tout ça tout ça tout ça mais surtout d'assumer toi en fait t'assumer toi parce que la plus grande de tes responsabilités c'est toi c'est les résultantes du coup que ça te donne les erreurs que tu as fait ton forgé ici et maintenant c'est ce que tu es maintenant et ben là c'est ça et ça là c'est le divin qui est à l'intérieur de toi et que tu es en train de brimer et quelle est l'aide quelle aide va me donner la possibilité de résoudre ma difficulté masculin c'est ton ange gardien donc là on n'a pas l'enfant intérieur mais on a l'ange gardien qui est quasiment la même chose en gros ce sont tes guides je vous protège ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité et ça c'est plutôt pas mal aussi je vous protège ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité ressens que autour de toi il y a justement des anges gardiens qui sont incarnés des personnes qui sont là pour t'aider des personnes qui justement quoi que tu fasses seront toujours dans l'amour et la douceur pour toi et que quoi que tu fasses elles seront toujours présentes pour toi que ce soit ton féminin que ce soit tes enfants que ce soit tes animaux que ce soit ta famille ou tes amis n'importe mais il y aura toujours autour de toi des personnes qui vont tout faire pour te porter vers le haut et non pas te descendre et ça aussi tu dois éviter de contrôler tes sentiments par rapport à eux dans le sens où bas il n'y a pas de mal à vouloir faire un câlin à ton ou ta meilleure amie que tu aies 15 ans ou que tu en est 38 ou 50 ou 60 on s'en fiche si tu as envie de montrer à des gens que tu les aimes montre le tout simplement donc là aussi on a plutôt un beau tirage qui est bien en adéquation avec la féminine ça fait plutôt plaisir vraiment à regarder du côté de cette blessure d'injustice regardez là où est ce que vous persévérez et où il ne le faut pas et là où il faudrait le faire et vous ne le faites pas attention vraiment à cette culpabilité de faire les choses et qui du coup vous empêche de commencer de nouvelles cette peur de l'échec là encore une fois est très présente sortez de tout ce qui est contrôle accueillir le divin en soi ça commence déjà par accepter ce qu'on est ici et maintenant la résultante de nos erreurs c'est ça vraiment prendre ses responsabilités prendre la responsabilité de nos erreurs c'est accepter qui on est aujourd'hui parce que c'est la résultante de nos erreurs tout ça tout ça voilà youtube cette grande vidéo est maintenant terminée je ne pensais pas que j'en aurais pour aussi longtemps mais il y avait des messages qui étaient quand même vachement sur ce et b du coup je pense que demain je vais vous proposer du coup oracle de la triade ou du coup le le jeu des 52 cartes c'est à dire celui ci avec les as les carreaux et machin donc à toi de me dire en commentaire du coup lequel tu souhaites lequel tu veux et voilà donc ça a été une vidéo assez assez longue mais encore une fois des messages assez assez percutant on va dire n'hésite pas à me dire en commentaire aussi ce que tu as pensé du tirage et à et voilà moi je vais continuer de préparer mes petites surprises du coup pour des cendres encore une fois merci à vous de me suivre n'hésitez pas du coup à vous abonner n'hésite pas à partager la vidéo si tu as plu je pense que s'il ya beaucoup de like du coup enfin s'il ya un certain nombre de like je ne sais pas encore lequel mais si je vois que cette vidéo vous a plu donc par les petits pouces bleus en fait qu'il assure sous la vidéo je referai un tirage comme ça parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant à voir du coup vous si ça vous a plu ou pas si la vidéo t'a plu donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu n'hésite pas non plus à la partager que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres je sais pas comment tu partages les vidéos mais si cela t'a plu du coup n'hésite pas à la partager sur ce et du coup je vous fais d'énormes bisous moi du coup je vais aller chercher un kfc mais du coup ça m'a donné envie de manger du kfc je vous fais d'énormes bisous donc j'espère que vous avez pu installer vos décorations de noël moi c'est un petit peu vide c'est un petit peu vide mais avec un truc blanc là sur pattes c'est un petit peu compliqué d'avoir des décorations de noël et voilà donc décorez votre maison pour moi sur ce et bah du coup je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous on et Merci.